... Bienvenue sur nos ondes, mesdames et messieurs. Ce soir, notre deuxième match de notre programme double de ces deux matchs de finale régionale de volleyball féminin des écoles secondaires ici en Ontario de la OFSSA. Donc, on a eu droit à une bonne finale tout à l'heure, Yannick, entre les deux équipes qui représentaient la classe 2A, mais maintenant, ce sont les gros canons de la classe 3A qui vont discuter leur finale à un match qui opposera le Collège catholique Samuel Genet face à l'Institut collégial de Gleib, alors qu'on voit présentement au tableau le classement général. C'est un peu particulier comme situation parce qu'on a vu Franco Cité emporter la finale double A tout à l'heure, mais maintenant, sur le tableau qu'on a là, on voit Samuel Genet se retrouver en deuxième position et Gleib en cinquième position. Quel genre de match on peut s'attendre ce soir? On s'attend à un match assez serré. On a vu une surprise tantôt tout de même dans le premier match alors que les cavaliers de la salle avaient gagné le premier set, ce qui était inattendu. Aujourd'hui, les favoris sont le Collège catholique Samuel Genet, mais ne sait-on jamais. Comme tu dis, Samuel Genet, cette saison, sept victoires, une défaite. Leur seule défaite au moins du Collège Franco-Cité, de l'école Franco-Cité. Et Gleib, eux, 4 et 4, bon pour le cinquième rang. C'est une ligue assez particulière, alors que des équipes du A, 2A et 3A sont toutes regroupées ensemble, dépendamment. Ils sont classés ensuite dépendamment du volume de personnes dans l'école. C'est pourquoi Franco-Cité, une plus petite école, se retrouve en division 2A. Mais elle était la meilleure équipe cette saison. Maintenant, Samuel Genet, deuxième cette saison, et Gleib, cinquième. Donc, comme tu l'as mentionné, Samuel Genet, sept victoires et une défaite. C'est une défaite à l'équipe qui a connu une saison parfaite, Franco-Cité. Donc, on ne peut pas dire que c'est une défaite qui n'est pas méritée, ou peu importe. C'est contre une équipe qui est clairement, je ne veux pas dire supérieure, parce que je n'ai pas encore vu Samuel Genet évoluer encore, mais on en parlait tout à l'heure hors d'onde. Franco-Cité, c'est une école qui a un programme sport-études, comme on peut dire. Donc, ils sont un peu avantagés par cela. Et je crois qu'on devrait, si c'était que de mon opinion, les voir évoluer dans la classe triple A. Mais bon, ce soir, on a une finale opposant Samuel Genet au Griffins de Gleib. C'est une finale qui devrait être tout un match. Et je suis quand même intéressé par l'histoire de Gleib, qui, eux, malgré le fait qu'ils ont terminé la saison au cinquième rang du classement général, eh bien, ils se retrouvent ici en grande finale triple A. Donc, une belle opportunité pour ces demoiselles-là. Exactement. Comment le classement fonctionne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des équipes A, 2A et 3A ensemble. Pour la division 3A, c'était les deux premières équipes de cette division qui passaient directement en finale. Alors, ça s'est avéré être la deuxième et la cinquième position. Le gagnant de cette finale, ensuite, se retrouvera du côté de London, en Ontario, pour le championnat provincial 3A. Alors, qu'on reçoit à l'instant la formation partante du Collège catholique Samuel Genet. Donc, je vais vous donner ces formations partantes. Je vais débuter avec la formation des Griffins de Gleed. Donc, du côté droit ou du côté gauche, les versatiles. On devrait voir la numéro 9 sur l'alignement partant, Mélanie Dorman, ainsi que la numéro 4, Megan Harris. La numéro 5, Julia Harvey. La numéro 11, Costina Katia. La numéro 6, Alejandra Metallic Janvier. Ainsi que la numéro 3, Ella Stewart. Maintenant, du côté du Collège catholique Samuel Genet, on devrait voir la numéro 1, Camille Pagé. La numéro 6, Gloria Lamontagne. La numéro 5, Rachel Cayembe. La numéro 10, Chloé Gallarmo-Halley. La numéro 9, Isabelle Estéphane. Ainsi que la numéro 2, une joueuse de 12e année, Jennifer Hatché. On est prêts, tout est en place pour cette grande finale triple A, ici de la OFSSA. Donc, la classe triple A, les gros canons. Un match où on sent une atmosphère très fébrile, match de finale. Et comme tu l'as dit, l'enjeu est très grand. Une victoire pour peu importe laquelle de ces deux équipes-là. Et on se retrouve au championnat provinciaux à London, en Ontario. Donc, beaucoup à gagner lors de cette finale-là. Exactement. Et dans le seul duel cette saison entre les deux équipes, c'est Samuel Genet qui l'avait emporté par la marque de 3-7 à 1. Et les deux équipes sont maintenant sur une séquence de trois victoires d'affilée. Alors que là, premier point disputé est réuni à Samuel Genet. On a vu le ballon se retrouver dans le filet et ensuite être jonglé par quelques joueuses de Gleib. Donc, les deux équipes en bleu, mais les démarcations sont faites en jaune du côté de Gleib et en vert du côté de Samuel Genet. On voit aussi un peu de blanc sur leur chandail. Alors qu'un attaque. Maintenant, de Samuel Genet bloqué, Gleib attaque à leur tour. On voit un point être décerné en leur faveur. Donc, c'est 1-1 ici lors du premier set. On voit présentement la stratégie un peu semblable des deux côtés. On amène les libéraux de chaque côté. Ce qu'on n'avait pas vu dans la première rencontre tout à l'heure, alors que les cavaliers de la salle n'ont pas étudié leurs libéraux du tout. Service de la numéro 6 de l'Institut collégial de Gleib, Alejandra Metallic-Gendier. Pas de réponse pour ça. C'était de la numéro 5, pardonnez-moi. C'était Julia Harvey. Le service. On a un niveau d'une attaque, là, du côté de Samuel Genet. On a de la main de la numéro 5, Rachel Kayembe. Je me rappelle avoir fait un match plus tôt cette saison de Samuel Genet. Kayembe avait été une des meilleures joueuses de son équipe. On a volé au service, Rachel Kayembe. Belle réception, là. C'était de la numéro 3, Ella Stewart. Et on renvoie en territoire de Samuel Genet. On attaque, là, la numéro 1, Camille Pagé, qui va chercher une avance de 2 points, de 1 point, pardon, à son équipe. Elle va chercher l'avance. C'est 3 à 2, Samuel Genet. Bon début de match pour l'instant. Belle intensité des deux côtés. Pas beaucoup d'erreurs, plusieurs points gagnants. Bonne réception, on attaque. C'est Mélanie Dorman avec l'attaque. Et c'est fait en puissance. Il a créé l'égalité, là, pour Gleib. Le service, c'est de Ella Stewart qui se retrouve dans le filet. C'est 4 à 3, Samuel Genet, après cette erreur. Alors qu'on voit Camille Pagé au service, maintenant. Voilà le service. Un douceur. Il en aura d'une attaque. C'était Megan Harris. On défend bien, là, du côté de Samuel Genet. On en voit de l'autre côté. Beau jeu. C'était Mary Sophie Hill. Et Ella Stewart, de l'autre côté, qui a tout tenté pour pour retourner cette attaque. Mais en vain. Beau plongeon, bel effort tout de même. Un service, là, de Samuel Genet. C'était Camille Tagé. Là, on attaque. Gleib cherche à défendre. C'est réussi. On va vouloir répliquer avec une attaque. Ça vient de Ella Stewart. On défend bien des deux côtés. On se change le ballon. Il y a un petit manque de communication entre Melanie Dorman ainsi qu'Ella Stewart. On a bougé. On croyait que l'une ou l'autre allait le prendre. C'est 6 à 3, Samuel Genet. Bonne réception, là. On attend de garder le ballon en jeu. On l'envoie de l'autre côté, tout simplement. Et là, on y va d'une attaque. Ça venait de la main de Mary Sophie Hill. Et c'est une très belle attaque, très bien placée. C'est 7 à 3. Samuel Genet. Lors du tout premier set de ce match-ci. Excellent amorti. Excellent passe. C'est un très beau placement sur cette attaque. Directement dans l'ouverture. Ella Stewart qui envoie le ballon de l'autre côté. Il est là. Ça a été peu cobote, là, pour les joueuses du Collège catholique Samuel Genet. On donne un point qui aurait pu facilement être évité. Selon moi, c'est 7 à 4. On a fait un petit manque de communication de part et autre présentement sur le terrain. mais on s'ajustera en cours de partie sans aucun doute. Mary Sophie Hill qui va d'une attaque, là. C'est bien bloqué. Kayembe qui bloque. Elle a de chauffer. Ce n'était pas Kayembe, mais Jennifer Hatch, pardonnez-moi. Utilise sa longue portée. Voilà le service de Mary Sophie Hill. Beau service. C'est bien défendu. Il y a eu une attaque de Megan Harris. C'est hors-touches. Le point ira à Samuel Genet. Un petit peu loin. Elle s'en veut, mais tout de même bien essayé. Ce n'est pas la plus grande. Mary Sophie Hill au service. Alors qu'on attend le signal de l'arbitre pour pouvoir procéder avec le match. Une petite discussion à la table des juges. Je crois que c'est un problème avec le tableau indicateur. Le pointage est mal indiqué alors qu'on dit 7 à 1. 7 à 4 désormais quand on voit très bien que le match est 9-4. On éprouve quelques difficultés avec le tableau indicateur. Donne un petit répit aux joueuses entre-temps qui en profitent pour parler stratégie, mais on peut reprendre le match. Mary Sophie Hill au service. C'est 9-4 en faveur du Collège catholique Samuel Genet. Voilà le service. Très beau service. Là, on a peine et misère à défendre. Et en vain. À partir du tout premier, la toute première touche de balle de Gleib. Là-dessus, on a eu peine et misère à défendre. Et on a jonglé avec ce ballon. Encore une fois, Mary Sophie Hill au service. Elle connaît de bons moments en ce moment. Des réceptions. On y va pour un attaque. Et c'est réussi. Une attaque qui a été bien orchestrée par les joueuses de Samuel Genet. Et on prend une très bonne avance ici lors du premier set. Oui, tôt dans le match, on prend l'ascendant. On remarque quelques lacunes du côté de Gleib pour un retour de service. Cette fois-ci, bien amorti, par contre. Un beau jeu derrière la Stewart pour tout simplement mettre le ballon de l'autre côté pour prendre des chances. On y va d'une attaque. Ça vient de la main de Megan Harris, bien bloquée. On joue bien en défensive. On a mis toute la gomme du côté de Samuel Genet. Un bel effort, mais ça n'a pas été suffisant pour aller. Chercher le point, même garder le ballon en jeu. Le point va à Gleib. 11-5. Samuel Genet, ce qu'on voit présentement. La numéro 9, Melanie Dorman au service. C'est elle, Dorman, qui va d'une touche. On y va d'une attaque maintenant. C'est très, très bien exécuté. Là, c'était Alejandra, Metallic, janvier. La numéro 6. Très bien fait cette fois-ci par Glee. Bonne communication, bonne stratégie dans l'espace. Un point sans aucun doute bien mérité. Et là, ça, c'est une très belle attaque de Samuel Genet qui a été terminée par Jennifer Hatch en puissance lors qu'on voit à l'écran présentement. Ce sera Chloé Gallarneau-Halley qui s'amène au service. Ce que je remarque présentement du côté de Samuel Genet, ce sont des attaques répétées, mais de différentes stratégies. On n'utilise jamais la même stratégie. Bon plan de jeu. Ça déjoue l'adversaire. On a vu un très beau service de la part de Chloé Gallarneau-Halley. Voyons voir s'il a pu le reproduire. Oh, wow! Ce ballon s'est retrouvé directement sur mon pied pour vous dire à quel point cette réception a été dure à contrôler. Comme je l'avais mentionné, des retours au service très difficiles à la part de Glee présentement. Et l'entraîneur voudra en parler peut-être avec ses filles. Avec ce temps d'arrêt, un premier dans ce match. Si on regarde le pointage, c'est 14 à 6 pour Samuel Genet. Mais quand on regarde le classement, je pense qu'on ne pouvait peut-être pas s'attendre à ça de Glee. Mais on savait que Samuel Genet était les favoris en rentrant dans ce match-là. Mais je pense qu'après un 7, on oublie tout ça. Et on ne peut pas dire tout de suite que le 7 est déjà remporté par Samuel Genet, même si ça ressemble un peu à ça. On a aussi la tendance de maintien. Mais je pense que du côté de Glee, on a montré quand même des belles choses. Et on ne veut peut-être pas sortir de ce 7-là gagnant, mais on veut au moins montrer qu'on a de quoi dans le ventre. Et peut-être, comme on a dit un peu plus tôt, implanter un peu de momentum et aller en chercher pour les amener dans les 7 qui s'en viennent par après. Oui, exactement. Un match, ce n'est jamais fini. Même ce 7-là, 8 points d'écart. Un 8 points au volleyball, c'est si vite fait. Pour les téléspectateurs qui ont vu le premier match tantôt, on a vu des belles remontées des Cavaliers de la salle contre Franco-Cité. Donc, Glee voudra sûrement montrer le même caractère que les Cavaliers. Il pleut à l'Arnaud Hailey qui se montre très efficace au service. Il va d'une attaque, c'est Rachel Kayembe. Galerno Hailey, encore une fois, il va d'une attaque, mais je crois qu'on a touché au filet. Là, c'était Jennifer Hatché, la joueuse de 12e année du Collège catholique, Samuel Genet, qui avait des bonnes intentions, mais comme on peut le voir, elle a très bien évidemment touché le filet. Touché le filet, mis son pied de l'autre sur le côté, tous les fautes qui étaient. Ça donne le point à Gleeve. Kayembe à l'attaque, et là, rien à faire là. Oh non, le point va à Gleeve sur la séquence. Est-ce qu'on a touché le filet? L'entraîneur de Samuel Genet n'est pas d'accord avec cette décision, mais on dit qu'on a mis le pied de l'autre côté. Le point va à Gleeve, 14-8 maintenant. Non, on a été surpris du côté de Gleeve. On croyait que le point allait à Samuel Genet. Lorsqu'on a vu l'arbitre indiquer le point, on a eu une réaction similaire à celle qu'on voit à l'écran à l'instant même. C'est 14-9. Comme tu l'as dit, Yannick, exactement, 8 points au volleyball. Ça va se chercher très rapidement, alors qu'on voit maintenant Megan Harris au service. Kayembe se contente d'envoyer le ballon de l'autre côté. On tente d'attaquer. L.S. Stewart va d'une très belle attaque. Très bien fini le jeu, orchestré par ses coéquipières. Malgré encore une fois une première touche un peu hasardeuse qui est allée vers l'arrière. La deuxième passe est très belle. L'attaque encore mieux. Là, c'est 14-6. C'est 10, pardon, et maintenant 14-11 après un très beau service de la part de Megan Harris. Un temps d'arrêt qui porte le fruit pour l'instant. Megan Harris encore une fois. Beau service. C'est là. L.S. Stewart qui, elle, aucune hésitation dans son jeu. Elle avait eu une opportunité d'aller chercher un point facile pour son équipe et elle est sautée sur l'opportunité. Du retour cette fois-ci du côté de Samuel Genet. Le ballon va directement de l'autre côté, ce qui donne une bonne chance d'attaque. Bon favorable sur le filet, bien défendu par Chloé Gallardo-Hellé. On veut attaquer. C'est Ella Stewart. Est-ce qu'elle est bonne pour attaquer? Elle l'a montré depuis le début du match. Et soudainement, c'est 14-13, Yannick. Je pense que c'est un revirement de situation. Ce qu'on s'entendait pas. Moi, il y a quelques instants qui disaient qu'on pouvait presque mettre un dernier clou dans le cerquet de ce premier set-là pour Samuel Genet. Et bien maintenant, c'est 14-13. On est à un point d'écart entre les deux équipes. Un petit revirement de situation inattendu. Oui, 7 points d'affilée. On a vu des joueuses en confiance, dont Ella Stewart, qui est allée de très belles attaques répétées. Maintenant, le momentum a changé de côté définitivement. Il est du côté des Griffins. Et c'est eux qui sont maintenant au service à 14-13. Je vous le rappelle, c'est un 3-5. Donc, la première équipe qui se rend à 5-7 victorieux. 3-7, pardon. Victorieux sur 5, sur l'opportunité de 5 matchs. Remportera cette grande finale 3. Alors que là, Glee voit leur belle séquence de 7 points consécutifs s'est terminée. C'est le 15-3. Oui, très bien essayé. Une belle attaque qui aurait pu égaliser la marque. Donc, on voit Jennifer Hatchie sur le service. On en va vers Ella Stewart. Et le point ira à Gleeb. Ella Stewart qui est en feu récemment. Vraiment une autre belle attaque. Une très belle passe qui ne pouvait être plus que parfaite que ça. Le ballon qui était directement près du filet. Une attaque facile à faire pour Ella Stewart sur la ligne de Caudry. On attaque là du côté de Samuel Jeannet. Qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence? On a touché le filet. Et là, soudainement, c'est 15-15. Rappelons là, Samuel Jeannet qui avait une avance de 8 points tout à l'heure. 14-6. Maintenant, 15-15. Il faudrait qu'elles retrouvent leur confiance. Et je pense que ça, c'est une belle manière de commencer si on veut retrouver la confiance. Une belle attaque de la part de Camille Pagé qui va chercher un 16e point. On va chercher l'avance. Et on procède à un changement. on voit l'entrée de... Je crois que c'est le numéro 9 ici. Isabelle Estéphane. Oui, c'est Gloria Lamontagne. Le numéro 6 qui est sorti. Et là, on avait des bonnes intentions du côté de la numéro 5 de Glee. Là, c'était Julia Harvey qui a été une passe pour sa coéquipière. Mais angle difficile. La meilleure qu'elle a reculé. Elle a touché le filet, ce qui donne un point. Ah! Samuel Jeannet, c'est 17-15. C'est là. Genre d'erreur qu'on veut éviter. De plus que c'était Chloé Galarneau-Haley, elle qui connaissait beaucoup de succès en début de match au service. Directement dans le filet, c'est 17-16. Bonne réception. On tente d'attaquer. Belle attaque. C'était Isabelle Estéphane. Mais là, on défend bien. On veut réattaquer. Rachel Kayembe dans le filet. Et c'est Poingli. 17-17. Gleib qui avait été chanceux juste auparavant. Il avait eu un petit léger manque de communication. Maintenant, un beau bloc au filet qui donne le point. Encore une fois, l'égalité 17-17. Oh là! Bon trait favorable pour Gleib. On les prend ces petits points-là. En effet, le service de Julia Harvey qui touche la bordure blanche du culet et voit le ballon. Déjouer tous les défenseurs de Samuel Jeannet pour la première fois du match. Si je ne me trompe pas, on voit Gleib mener. 18-17. Voilà la paque de Gleib. Et là, c'était en défensive. Isabelle Hopton libéraux qui tentait de défendre. mais je crois même qu'il y avait peut-être possibilité que le ballon sorte hors touche. Mauvaise réception là. Et on en arrache du côté de Samuel Jeannet. C'est 20-17 là pour Gleib. Et Yannick, il n'y a pas si longtemps, il perdait par 8. Il perdait par 8 et là, il mène par 3. à 5 points de l'emporter lors du premier set. Mais je ne pense pas qu'on peut compter Samuel Jeannet pour bâtir. C'est un service directement sur la ligne. Même l'officiel a hésité avant de donner le point. Mais 21-17 maintenant. Grosse réaction là de Gleib après ce dernier point. 21-17. On se sent très bien là. Une attaque. C'est bloqué, mais ça aboutit dans notre propre territoire du côté de Gleib. C'était bien défendu, mais ça ne fut pas assez. 21-18. Évidemment, Samuel Jeannet qui ne voudront pas se laisser faire. Après avoir perdu une avance de 8 points, voudront reprendre cette avance et aller chercher le premier set. On y va d'une attaque là. Ça venait de la main de Melanie Dorman, bien défendue. On a une attaque. C'est Samuel Jeannet qui a attaqué sur la séquence. Très belle attaque venant de la main de Chloé Garano-Héry. Maintenant, 21-19. Le service à Samuel Jeannet. Rachel Kayambé au service. 21-19. On y va d'une attaque. Ça venait de la main d'Ella Stewart qui, elle, connaît beaucoup de succès depuis le début du match dans ce type de situation, mais le genre rare qu'il ait malheureusement un peu au mauvais moment, mais tout de même, ils sont encore en avance. 21-20. Le serveur de Gleave. Service Samuel Jeannet, c'est Rachel Kayambé. Voilà l'attaque. Le sommet de la main de Melanie Dorman. On défend bien. L'attaque de Samuel Jeannet, c'est bloqué, mais encore une fois, ça ressemble un peu à la séquence. Il y a environ deux points de cela où on a vu la défensive. de Gleave et Gleave est présente pour le bloc, mais le bon n'est pas favorable. C'est 21-21 ici lors du premier set. C'est un pass. Ça va Stewart. Très, très puissante. C'était Stewart, la numéro 3 des Griffins. Alors qu'on va revoir là. Rachel Kayambé recevoir. On ne va pas à la reprise, mais le ballon en plein visage. Donc, elle paye le prix pour son équipe. Et là, Stewart va d'un service. C'est bien reçu. On y va d'une attaque. Ça vient de la main de Mary Sophie Hill et c'est sans équivoque. Le ballon est tombé tout près de nous. Directement sur la ligne de touche. 22-22. Et bel effort là en défensive de glu de la joueuse qui sont longs, mais ce n'était pas suffisant. Ella Stewart. Belle attaque, mais là, on répond. Ouf! On a bien bloqué l'attaque de Flory Gallarneau-Haley avant qu'on le touche pour une deuxième fois. 23-22. Samuel Eugenia qui reprenne les devants. On a du transport. Transport sur la séquence. On voit Camille Pagé de service. C'est reçu. On va tenter de remettre à Ella Stewart. Elle se contente de renvoyer de l'autre côté. On joue sécuritaire, mais là... Oh! Bon favorable sur le filet. On attaque. pour une fois, une manchette. On tente de remettre de l'autre côté. C'est effectué. On envoie à Ella Stewart. Son attaque sort du terrain et là, 24-22. C'est comme si on a oublié soudainement que Leib sont revenus ici lors du premier set. Mais, deux points d'écor, un temps d'arrêt qui pourrait changer la donne, là. On a vu Leib connaître du succès après leur premier temps d'arrêt. Le premier set présentement en deux temps. On a vu en premier temps Leib remonter et une avance... un déficit de huit points alors qu'il perdait 14-6. Maintenant, c'est au tour de Samuel Genet de remonter le terrain alors qu'il perdait par trois points. Maintenant, 24-22. Ils voudront bénéficier du ballon au service pour compléter cette manche et passer à la deuxième. Lorsqu'on voit maintenant les entraîneurs donner chacun leurs consignes à leurs équipes perspectives, si tu es Samuel Genet, est-ce que tu essaies de sortir agressivement ou on tente de profiter d'une erreur peut-être que Leib pourrait offrir à Samuel Genet? Évidemment, en étant Camille Pagé au service, je m'assure que le service sera en jeu. ce qui n'est pas fait. On se complique la tâche chez Samuel Genet. 24-23. Il faudra une belle amortissie présentement. On doit rendre un temps d'arrêt du côté du laser du Collège catholique Samuel Genet. ce n'était pas le plan prévu évidemment. Ce service manqué. Maintenant, Glee voudra lui, à son tour, réussir son service. Si on peut s'entendre, si on regarde des deux côtés, ça a l'air d'un temps d'arrêt beaucoup plus stratégique du côté de Samuel Genet où on a le tableau de sortie où on semble y aller plus du côté des X et des O. Si on regarde maintenant du côté de Glee, ça semble être plus une discussion d'équipe où on semble peut-être parler tout comme Samuel Genet le font stratégie mais aussi on tente peut-être juste de calmer nos ardeurs, limiter les erreurs et tenter de rester calme dans une situation où Samuel Genet ont le point de manche. Du côté de Samuel Genet, c'était vraiment l'entraîneur qui établissait le plan du côté de Glee et c'est plus les filles qui parlaient. Voyons voir. Costina Katia au service. On y va d'un attaque. Ça vient de la main de Chloe Gallardo-Hero et c'est bloqué. 24 à 24. Il faudrait aller avec les points supplémentaires. Très beau jeu en défensive. Deux filles au bloc pour Glee pour les Griffins. Katia au service. On y va d'un attaque. C'est dans le filet. On jongle avec. Et là, c'est Glee qui pourrait avoir l'opportunité. Après avoir perdu 2 points de 7, Samuel Genet fait face maintenant à 1 point de 7 du côté du Glee. Toujours Costina Katia au service. Et là, on a bien jugé la sortie du ballon du côté du Collège catholique Samuel Genet. les filles qui ont uni leur voix pour tous dire que le ballon semblait sortir. Chose qui s'est produite. On voit maintenant Mary Sophie Hill au service. On tente un attaque. On répond. On y va d'un attaque de notre propre côté du centre de Samuel Genet. et celle-là sans aucun doute Chloé Galano-Herry qui va d'une attaque en puissance. Et maintenant, c'est Samuel Genet qui se retrouve avec le point de 7. Un troisième pour eux. Ils seront en train d'en profiter cette fois-ci. C'est bien joué là. On y va. C'est Jennifer Hatch qui vient de l'autre côté. Et là, Stuart. Stuart. On y va d'un attaque et c'est bien bloqué. On regarde le ballon en jeu là. Et c'est point à Glebe. Il semble avoir touché le filet. L'arbitre le signale qu'on a touché le filet du côté de Glebe. C'est malheureux pour eux. Il laisse le 7 aller. 27-25. Mais quel travail des Griffins dans le 7 qui ont tout de même remonté un déficit de 8 points alors qu'ils partaient 14 à 6. J'ai dit que le point allait à Glebe de Mon Erreur. Il allait bel et bien à Samuel Genet. Eux qui remportent le premier 7 par la marque de 27-25. Donc 1 à 0 au chapitre des 7. On se retrouve pour le deuxième, troisième et possiblement quatrième et cinquième après la pause. Mesdames et Messieurs, vous regardez le volleyball. La finale triple A sur les zones de TV Rogers. Câble 23. Câble 23. Câble 23. Câble 23. Câble 23. Re-bienvenue sur nos zones, mesdames et messieurs. Ici, ce soir, nous avons droit à la finale off-sert féminin de volleyball dans la classe triple A. Je suis Alex Pilote accompagné de Yannick Saint-Denis. Yannick, on a eu droit à un très, très bon premier set dans ce match final opposant le laser du Collège catholique Samuel Genet aux Griffins de l'Institut collégial Glebe. Qu'est-ce que tu peux me dire que tu as aimé d'un côté comme de l'autre un peu la ténacité des deux clubs de revenir dans le match, mais il faut être impressionné par la manière que Glebe sont revenus lors du premier set. Définitivement, la combativité des deux côtés, encore plus du côté de Glebe qui, même s'ils ont perdu le premier set par la marque de 27-25, ont remonté le déficit tout de même de 8 points. On a vu quelques bons moments de ce premier set, des bonnes attaques de part et d'autre, spécialement de la part de Chloé Gallarneau-Hallé et de l'autre côté de la part d'Ella Stewart. Donc, le deuxième set est maintenant en marche et on voit déjà le premier point être remis à Samuel Genet. Si on regarde, oui, Samuel Genet sont sortis vainqueurs de ce premier set, mais si on regarde la manière qu'ils l'ont gagné, je pense que Glebe sorte de ce set-là avec quand même de la confiance dans leur jeu. Si on regarde la manière qu'ils ont joué, ils ont fait une grosse remontée lors du premier set. Donc, ce sera très, très intéressant de voir ce qui va se passer lors du deuxième set alors qu'on voit la très puissante Ella Stewart y aller d'un attaque qui inscrit son équipe au tableau ici lors de la première manche. La deuxième manche, pardon. Oui, on est juste d'en parler. On a eu des beaux moments de celle-ci au premier set. Elle continue sur la salle lancée au deuxième. Un très beau service. Ça provenait directement de la main de la numéro 5, Julia Hevy. Pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Alex, c'est rare qu'on puisse dire ça, mais en effet, l'équipe qui a perdu le premier set présentement, aujourd'hui, libre et peut-être l'équipe avec le plus de confiance présentement. Je pense que si on se retrouve avec une grosse avance du côté de Sam Raidenet, il ne faut peut-être pas trop douter de soi-même et avoir des mauvais souvenirs du premier set. On va savoir à quoi s'attendre. Exactement. Chloé Gallardo-Héry au service et ça a été sifflé. Je crois qu'on devrait reprendre le poids. On n'avait pas eu le signal de l'officiel. donc Chloé Gallardo-Héry au service, la numéro 10. Voilà le service, c'est bien effectué. On en va de l'autre côté. C'est gardé en jeu. Voilà une attaque. On a de la main de Camille Pagé. On tente de défendre. Voilà Mélène Dormund. On a vu l'attaque de Samuel Genet à être bloqué encore une fois. C'est un échange un peu fou. Ça a été tout bord, tout côté. C'est sans aucun doute le plus beau, le plus bel échange qu'on a vu aujourd'hui dans ce match qui finalement va l'avantage de Glee, les Griffins qui reprennent le service et qui mènent 3 à 2. Là, Stuart qui a été d'un très beau service mais là, il va d'une attaque. C'est Rachel Kayembe. Ouf! collision entre deux joueuses de Gleeb. C'était entre Ella Stewart et si je ne me trompe pas, c'était la libéraux. Numéro 16, Hannah Brown. Heureusement pour eux, plus peur que de mal. Très belle attaque, ça sera preuve de notre table. Heureusement, on n'a vu aucune joueuse qui a dû sauter et atterrir sur notre table. Mais, c'est 4 à 3 Gleeb. Le service de Christina Katia qui tombe hors ligne ce qui donne un quatrième point à Samuel Genet qui leur permet de niveler la marque. Un service. Ouf, telle défensive. On s'échange quelques ballons mais là, on y va d'une attaque. Rachel Kayembe va tout en puissance et va chercher un cinquième point pour Samuel Genet. On voit sa réaction. Voilà, reprise. Très puissant, très bien placé. Quoi demander de mieux. Samuel Genet prend le devant 5 à 4 dans ce deuxième set. Ça a été très bien orchestré par ses coéquipières auparavant aussi. En effet. Voilà une attaque là, ça vient de Gleeb et ça a été très bien défendu par Samuel Genet. On sent que la confiance monte du côté du laser. Très belle défense. On fait surtout attention de ne pas toucher le filet. Un service provenant de la main de Mary Sophie Hill. quand il va d'une attaque et ouf. Je pense qu'on voudrait revoir cette attaque-là du côté d'Isabelle Estéphane qui a été d'une manchette hors ligne. Il y a eu une belle double feinte juste auparavant. En effet, ça a été difficile à contrôler pour Mademoiselle Estéphane. C'est toute Samuel Genet c'est d'entrer en jeu de Florian Lamontagne. Voilà le service. Il va d'une attaque à IMD. On répond avec notre propre attaque là du côté de Gleib. On se contente d'arriver de l'autre côté maintenant. On appelle le ballon. Belle attaque bien bloquée. Le ballon est encore en jeu. Alors là, une belle défensive. ça, c'était comme on le reconnaît Chloé Galarno-Elli qui a été d'une attaque et on s'échange encore le ballon des deux côtés. Voilà l'attaque. Oh, ça transpasse la défensive directement dans les mains d'Isabelle Optin qui n'a pu rien faire sur la séquence. Et on nivelle la marque du côté des Griffins. Belle amortive de Kayembe. À Tchik à voir de l'autre côté et c'est un point mérité pour Samuel Gellet. Cet échange a été court mais de plus en plus on voit de plus en plus de touches de qualité de la part des deux équipes. De plus en plus d'échanges de qualité. un très bon match présentement. Voilà une attaque. Il est bien défendu et là on a bien joué la finte. On a vendu l'attaque puissante de Chloé Gallardo-Elli. Ça change le ballon et c'est finalisé par une attaque de loin de Rachel Kayembe sur la séquence. Elle qui sera au service. On voit maintenant Samuel Gellet prendre une avance de 2 points 8 à 6 ici lors du deuxième set de Rachel Kayembe. C'est bien bloqué. On avait deux joueurs au filet qui étaient Jennifer Hatchie ainsi que Chloé Gallardo-Elli. On a très bien joué nos cartes du côté de Samuel Gellet bien bloqué en défensive. deux très grandes joueuses très à l'aise au filet peuvent sauter haut bien bloqués avec leurs bras et ça porte fruit. Oh c'est très bien joué là du côté de Glee on défend très bien grosse attaque là oh la 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 ça venait de la main de Chloé Gallardo-Elli et là elle a frappé le ballon comme s'il était fâché après. On a le service de Rachel Kayembe ouf directement dans le filet. Alors dès qu'on prend du momentum un peu comme ça du côté de Samuel Gellet on semble se couper se couper nos propres jambes avec une erreur non provoquée comme ça un service directement dans le filet c'est peut-être quelque chose qu'on voudra corriger du côté du laser le service maintenant de Pesca Grenier pardonnez-moi c'était de Megan Harris la grande la grande Ella Stewart qui vient qui ramène tout de suite le ballon de l'autre côté surprend la défensive de Samuel Gellet et obtient le point. J'ai beaucoup de confiance Stewart alors qu'on voit maintenant les deux équipes s'est changé le ballon on y va d'une attaque c'est Stewart encore une fois et montre beaucoup de puissance dans ses attaques que voulez-vous faire? voilà le service c'est Megan Harris on tente d'égaliser la marque là du côté de Glee mais au lieu de faire cela on donne un point au laser c'est 11 à 9 maintenant cette fois-ci l'attaque de Ella Stewart qui tombe hors des lignes de côté elle était précise elle avait passé le travail des deux défenseurs mais un peu trop forte on surprend la défensive un beau jeu mais c'est bien défendu une attaque des joues les filles au filet on s'échange de ballon on y va d'une attaque encore une fois c'est Kayembe est-ce que le ballon est resté à l'intérieur? oui c'est Ella Stewart qui a manqué son attaque peut-on dire mais la meilleure qu'elle a deviée sur sa main tout de même demeurée dans le terrain point très important là on va vraiment présentement on se fie beaucoup sur Ella Stewart changeront-elles de stratégie bientôt? pour l'instant ça fonctionne donc pourquoi pas nous continuons avec cette stratégie-là pourrait-on voir Samuel Genet peut-être un peu s'adapter aux puissantes attaques de Ella Stewart on la voit encore une fois est-ce que ça a été touché? oui ça a été touché au bloc donc ça sort hors ligne un ballon qui sortait probablement hors touche sur la séquence comme on peut le voir ou peut-être pas je dois me tromper il a sorti hors ligne mais a été touché au filet lors du bloc oh alors là soudainement c'est Glee qui a l'avance 12 à 11 en faveur des Griffins nous d'ici on peut voir l'entraîneur Éric Germain de Samuel Genet un peu découragé mais ces filles tenteront d'y redonner le sourire et voilà un très beau point là c'est une belle attaque orchestrée pour Camille Pagé elle qui l'a terminé avec un beau smash bien précis et on a vu Jessica Grenier ainsi que Gloria Lamontagne pardon c'était Megan Harris ainsi qu'Alehandra Metaric-Janvier qui se sont donné la faute sur la séquence alors que là on voit les équipes s'échanger le ballon on y va d'une attaque amorti on va d'une attaque maintenant c'est Chloé Gallardo-Héry dans le filet et on donne un autre point à Gleave aux Griffins donc maintenant c'est 13 à 12 pour les Griffins qui prennent l'avance avec ce dernier point le service mal contrôlé et là on voit quelques signes de découragement du côté de Samuel Genet et pendant ce temps bien Gleave on le vend dans les voiles on va s'attendre un temps d'arrêt très bientôt si cela continue voilà l'attaque c'est bloqué très bien bloqué par Mary Sophie Hill une autre très grande joueuse de l'équipe de Samuel Genet saute bien bloqué et donne le point à son équipe c'est 14-13 un point d'écor on a un service de Chloé Gallarneau Haley c'est 14-13 en faveur des Griffins de Gleave on voyait le Stewart se contenter de remettre le ballon de l'autre côté un attaque promenant de la main de Mary Sophie Hill c'est très très efficace de son côté joueuse très efficace du côté de Samuel Genet ne faisait pas de partie de la ligne en partant mais son entraîneur lui fait beaucoup confiance présentement service de Chloé Gallarneau Haley ouf ça a passé bien près du filet mais même s'il a passé par-dessus il n'était pas à l'intérieur du terrain ce qui donne tout de même un point au Griffins donc 15-14 pour Gleave c'était très agressif comme service bien essayé malheureusement en all-ling voilà le service c'était Ella Stewart c'est un service qui est sorti en dehors du terrain ce qui permet à Samuel Genet de créer l'égalité la Stewart connaît un format jusqu'à présent petite erreur ici et on est revenu à la case départ Camille Pageau le service le voici voilà la part c'est bloqué wow très beau joueur défensif là c'est Jennifer Hatch Escamary Sophie Hill qui ont uni leur force au filet pour contrer l'attaque des Griffins pourquoi demander de mieux comme bloc tout en puissance voilà le service c'est Camille Pageau belle réception on a orquestre léger là oh oh là là les deux joueuses là avaient les mêmes intentions je parle de Jennifer Hatch ainsi que de Mary Sophie Hill les deux on voulait sauver le ballon mais on a pu avoir des grosses conséquences sur s'il y avait eu contact ouais en effet tout ce qui est à risque on a vu Jennifer Hatch recevoir le ballon en plein visage mais en finale on paye les prix voilà KMB avec un attaque c'est très très bien exécuté là ça par Samuel Genet et je pense que l'entraîneur était satisfait de la dernière séquence 17-16 on reprend les devants du côté du laser de Samuel Genet lorsqu'on a Mary Sophie Hill au filet lorsqu'on a également Jennifer Hatch et la numéro 9 Isabelle Estéphane on ne sait plus qui défendre on a eu un ball favorable dès le service sur la bordure blanche du filet le service de Mary Sophie Hill qui s'est retrouvé très bas ça a été sauvé par les joueuses de Glee mais malheureusement on a pu garder le ballon à l'intérieur donc 18-16 là-bas Stewart qui remet de l'autre côté on y va d'une attaque maintenant c'est Rachel Kayembe bien défendu un attaque on s'échange de ballon Mary Sophie Hill envoie de l'autre côté en territoire de Glee ça n'a pu être défendu efficacement on va décider sur la prise on a très bien vendu une passe qui aurait été vers la gauche mais finalement la passe va vers l'arrière et ça porte le fruit le score maintenant de 19-16 en faveur du Lazare du Collège Catholique ça me gênait et maintenant temps d'arrêt un temps d'arrêt qui a été demandé on entend la foule présentement ici une bonne foule pour un match de finale off ça c'est la finale triple A Samuel Genet ici qui mène par 3 points 19 à 16 et Samuel Genet qui a également l'avance l'avance dans les 7 1 à 0 on va vouloir prendre l'avance de 2 à 0 ce serait très important pour cette équipe-là eux autres qui veulent aller chercher le championnat en 3-7 c'est à quoi ils s'attendraient surtout contre un club comme Glee qui eux ont terminé 5e ont surpris beaucoup d'équipes en se rendant en grande finale triple A et maintenant ils sont en train de tenter de surprendre Samuel Genet en revenant dans ce 2e set de la même manière qu'ils l'ont fait lors du 1er exactement et sur ce temps d'arrêt on a vu Samuel Genet prendre 5 minutes au grand complet alors que Glee avait fini de discuter après une trentaine de secondes Mary Sophie Hill avec le service il est fendu et voilà une attaque c'était Megan Harris et on apporte un changement du côté de Samuel Genet c'est Mary Sophie Hill qui sort au dépens de la numéro 6 Alejandra Metallic pardonne-moi c'était la numéro 6 Gloria La Montagne je me mélange dans mes feuilles c'est une manchette mal contrôlée de la part de la numéro 9 Melanie Dorman et ça sort hors ligne ce qui donne une avance de 3 points à Samuel Genet Samuel Genet sont à 5 points de prendre une avance de 2-7 à 0 ici dans cette grande finale on a Rachel Kayembe au service on y va d'une attaque à la Stewart et c'est beaucoup beaucoup trop fort ça a touché le mur jusqu'au dans le fond de la pièce la Stewart qui tente de mettre toute sa puissance dans chacun de ses smashes parfois c'est bien parfois non la plupart ont été bien pendant ce match par contre il n'y a rien à se reprocher depuis le début de la rencontre alors qu'on a Rachel Kayembe ici au service un beau service on tente d'orchestrer une attaque et c'est fait mais c'est une attaque directement dans le filet c'était une belle passe vers Chloé Gallarneau-Hirley qui a montré des belles choses au filet surtout dans des situations d'attaque de smash de la sorte il sautait de la ligne des 3 mètres donc ce n'est peut-être pas un smash facile à faire TMB avec une touche on envoie à Hatchey ça reste dans le terrain et là on vient de prendre une sérieuse option sur la manche ici du côté du laser 22 à 18 Jennifer Hatchey au service manchette de L.S. Stewart on va d'une touche et là c'est Chloé Gallarneau-Hirley on ne peut bloquer 23 à 18 on est à 2 points de prendre une très belle avance de 2-7 à 0 c'est ce que le laser voudront faire lors des prochains échanges vraiment du côté du Glee il va falloir travailler nos réceptions de service d'ici la fin de la rencontre parce que plusieurs réceptions vont n'importe où cette fois-ci c'est allé de l'autre côté ce qui a donné la chance à Samuel Genet d'attaquer le service dans le pilet alors je pense que ça c'est le genre de réception qu'on veut du côté du Glee on va en prendre plus souvent de ça il y a encore une fois un momentum perdu dans la suite d'une erreur directement au service ce qui est dommage alors voilà le service ça vient de la main d'Emily Hines on marque ça une attaque c'est pour Camille Pagé encore une fois belle attaque oh wow c'est très très bien effectué là c'était Chloé Gallarneau-Hirley qui viennent juste d'aller chercher un point très important pour son équipe un 24e point il est là point de manche pour le Lazare beau jeu de chaque côté sur la dernière séquence dans un premier temps numéro 9 Médéric Dormand beau jeu en défensive mais l'attaque était sans équivoque du côté de Samuel Genet il est là on va chercher un point chez les Griffins de Gleib 24 à 20 on a tenté de bloquer en défensive mais en 20 c'était une belle attaque de la numéro 11 Costina Katia on en va de l'autre côté c'était Chloé Gallarneau-Hirley bien bloqué là wow Camille Pagé avec tout un bloc au filet ce qui donne le deuxième set au Lazare de Samuel Genet ici 25 à 20 donc le Lazare qui prend une sérieuse option sur le match 2-7 à 0 on va s'arrêter le temps d'une pause après la pause le troisième set qui pourrait s'avérer ultime pour le Lazare de Samuel Genet en cette finale le filet senior off ça triple A vous regardez sport en primeur sur les ondes de TV Rogers comme le 23 très bienvenue sur nos ondes mesdames et messieurs vous regardez sport en primeur et ce soir on vous présente la finale triple A des filles off ça ici senior en volleyball opposant le Lazare de Samuel Genet face haut Griffins de Gleib je suis Alex Pilote en compagnie de Yannick Saint-Denis c'est 2-7 à 0 en faveur du collège catholique Samuel Genet est-ce qu'on a pris une sérieuse option sur le match lors du dernier set ou bien est-ce que tu verrais très bien Gleib revenir dans ce match-ci évidemment on avait parlé on avait parlé de Gleib qui était tout de même en confiance après le premier set tout de même s'il l'avait perdu après une bonne remontée par contre cette fois-ci on a vu la confiance monter de point en point du côté du Lazare de Samuel Genet donc si j'avais une petite prédiction à faire je crois que c'est le dernier set de cette rencontre mais ne sait-on jamais je crois que la confiance est vraiment à son maximum du côté de Samuel Genet il se mouille mesdames et messieurs possiblement le dernier set voyons voir il y a beaucoup d'ambiance ici pour ce match de finale triple A off ça et on l'a mentionné en début de reportage le grand gagnant de cette finale bien se verra là se verra en championnat provinciaux triple A et ça ça se déroulera à London en Ontario mais avant ça il faudrait gagner le match de ce soir et le troisième set est en marche Samuel Genet qui tente agressivement dès le départ d'aller avec une attaque c'est bloqué encore une fois c'est bloqué on garde le ballon en jeu Ella Stewart avec une attaque ça touche le filet et le point ira au laser de Samuel Genet on prend le premier point de cette troisième marche on voit une stratégie ici pour le glib qui ressemble à pas mal la stratégie du match on remet le ballon à Ella Stewart on tente la grosse attaque cette fois-ci ça ne porte pas fruit je pense que du côté de glib c'est pas toujours élégant la manière qu'on défend mais c'est efficace donc c'est ce qui marche pour eux c'est ce qui marche pour eux et on les a vus connaître quand même du succès malgré le fait qu'il tire de l'arrière par 2-7 à 0 je pense qu'on a vu des belles choses de la part de la défensive et beaucoup de combativité surtout de la part du jeu défensif des Griffins alors que là les Griffins sur une erreur forcée viennent d'aller chercher leur premier point de la manche un point qui va leur faire du bien ils ne voulaient surtout pas tirer de l'arrière trois points ou plus à Samuel Genet je suis sûr qu'on veut garder ce troisième set-là le plus serré possible Mary Sophia il va d'une attaque on jongle avec le ballon comme je t'ai dit ce n'est pas toujours illégal mais on essaie très très fort du côté des Griffins il y avait une médaille de la compétitivité on pourrait la donner à toute l'équipe cette fois-ci c'est c'est Kostina Katia qui a tout tenté avec le plongeon pour ramener le ballon de l'autre côté mais le ballon est allé dans le filet c'est Ploé Gallarneau et Lee au service on orchestre une attaque le point ira à Samuel Genet on a pu garder le ballon à l'intérieur un autre service dans les mains de Chloé Gallarneau Healy alors qu'on voit à la reprise le ballon qui n'est pas rentré en jeu on va tenter un jeu très similaire du côté de Lee c'est bien défendu on y va d'une attaque Mary Sophie Hill c'est bien défendu on contrôle bien le ballon et là Stewart il va d'une attaque on défend bien des deux côtés Kayembe c'est bien défendu on garde le ballon en jeu un très bel effort de la défensive de Samuel Genet mais on avait plein les mains très bel échange ici de la part des deux équipes belle défensive de chaque côté on a tout tenté pour Samuel Genet mais le point va au clib c'est 4 à 2 très très beau service je pense qu'on a mal jugé aussi la trajectoire du ballon chez le Lazer Ella Stewart connaît un très bon match pour Samuel Genet et c'est elle au service Kayembe qui a peine misère à contrôler mais beau jeu défensif on contrôle bien le ballon on orchestre une attaque wow bien défendu mais ce n'était pas assez c'est 4 à 4 très beau travail de Ella Stewart au service très beau travail d'équipe par la suite pour défendre parlant de Stewart encore elle au service bien dirigée on attaque je suis sûr qu'on voudrait revoir la séquence du côté de Rachel Kayembe elle qui a l'habitude de frapper le ballon avec beaucoup de puissance lorsqu'elle attaque au filet de la sorte elle a tout simplement raté sa livraison Bella Stewart Kayembe se reprend sur cette belle touche Mary Sophie Hill se contente d'envoyer tout simplement en territoire de Gleib se change le ballon et une très belle séquence pour Gleib et là on vient tout juste de prendre une avance de 2 points chose qui pourrait faire beaucoup de bien à la confiance des Griffins c'est sûr 5e point d'affilée pour le Gleib maintenant ça coïncide je crois avec l'arrivée au service de Ella Stewart voilà l'attaque c'est bien bloqué on amortit le choc et là on attaque à notre tour du côté de Samuel Genet très bien joué et on lui a mis toute la gomme en défensive du côté des Griffins mais ce n'était pas assez regardons la séquence très très bel effort ça c'est plutôt un effort malgré le fait qu'elle n'a pas pu toucher au ballon il faut toujours montrer à d'autres équipes qu'on va jouer les points jusqu'au bout certainement il n'y a rien d'acquis encore une fois bel échange entre les deux équipes on y va d'une attaque c'est bien amorti Marie-Sophie Hill c'est bien amorti par Ella Stewart on attaque là du côté d'Aiglie mais wow là ça c'était très très bien effectué c'était Costina Katia qui a vu une ouverture dans la défensive de Samuel Genet et n'a pas hésité on va aussi tout en finesse voie l'ouverture du côté droit et 7 à 5 voilà le service bien amorti on tente d'orchestrer une attaque bien amorti par Mary-Sophie Hill mais là on attaque du côté de Gleib Chloé Gallarneau-Héry qui a orchestré les beaux joueurs en défensive de son équipe et un petit manque de communication on en profite du côté de Samuel Genet on revient dans le match là c'est 7 à 6 pour Gleib un jeu qu'on voudrait certainement le revoir un simple ballon qu'on tentait tout simplement de retourner de l'autre côté qui est finalement changement du côté de Samuel Genet alors qu'on voit la numéro 4 Jessica Grenier faire son entrée en faveur de Rachel Cayembe on voit Mary-Sophie Hill au service pour le laser de Samuel Genet Jessica Grenier qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent dans cette partie mais on voudra certainement reposer un peu Cayembe qui fait de l'excellent travail jusqu'à présent on parle d'une attaque là dans le coin wow bien défendu on renvoie de l'autre côté de la Stuart et voilà une autre attaque wow très beau bloc là c'était Jennifer Hatch qui était au filet wow et tout de suite on ramène Cayembe dans la partie et Jennifer Hatch qui est le travail encore une fois au filet très forte on amène également Cayembe au filet un duo d'enfer en défense donc l'avance des des Griffins de Glebe lors de ce troisième set n'aura pas duré longtemps on a créé l'égalité au dernier point chez Samuel Gillet et là on vient tout juste d'aller chercher l'avance un petit manque de communication et Ella Stewart qui n'a pu aller bien amortir le ballon ce qu'elle fait à l'instant et là on attaque du côté de Glebe Cayembe on y va d'une passe et là on cherchait Chloé Gallarneau et on l'a trouvé un point mérité pour cette dernière qui connaît un très très bon match très belle attaque dans la ligne de 3 mètres très très bien placée dans le coin gauche cependant là le ballon qui sort hors touche qui va donner un point au Griffins de Glebe c'est 9 à 8 et pendant ce temps la numéro 6 Gloria Lamontagne fait son entrée sur le terrain au départ de Marie-Sophie Hill la numéro 8 là c'est un point bien mérité pour Glebe on crée l'égalité pardonnez-moi non on vient réduire l'écart à 1 point 9 à 8 on va tenter de créer l'égalité sur ce point c'est Melanie Dorman au service c'est 9 à 9 mais là dès qu'on a touché le ballon on le savait du côté de Glebe ce ballon sortait hors touche et on avait bien calculé et soudainement on reprend l'avance du côté des Griffins déjà un quatrième changement de meneur dans cette partie l'attaque bien défendue on va envoyer de l'autre côté très bien fait là on joue avec beaucoup de calme du côté de Samuel Genet mais cependant on sort un lapin de notre chapeau Melanie Dorman avec toute une frappe en précision c'est 11 à 9 temps d'arrêt demandé par Samuel Genet on va tenter de remonter la pente deux points d'écart ici lors de ce troisième set qui pourrait s'avérer ultime si Samuel Genet l'emportait mais ils ont une petite pente à remonter de deux points ensuite ils doivent aller chercher 25 points avant une équipe aussi déterminée que celle de Gleib présentement exactement on voit des deux côtés des filles extrêmement déterminées extrêmement combattantes elles plongent pour tous les ballons elles vont chercher tous les ballons elles courent elles se donnent pour leur équipe les deux équipes veulent le championnat 3A veulent se retrouver à London bientôt donc les filles donnent tout ce qu'elles ont pour certaines ça va s'avérer d'être leur dernier match au niveau secondaire donc on se défonce pour notre équipe on a l'équipe tatouée sur le coeur et c'est pas fini tant que ce n'est pas fini en effet les filles qui disputent un dernier match bien ici offre ça l'équipe gagnante bien évidemment qui disputera les championnats provinciaux à London mais les équipes de 12e année les finissantes du côté de Gleib c'est Ella Stewart la joueuse étoile Costina Katia Emily Hines ainsi que Hannah Brown de l'autre côté on a pendant qu'on s'échange le ballon on appelle la faute double touche un double touche oui où est-ce que je voulais en venir avec Samuel Genet les joueuses de 12e année Jennifer Hatch on a Mary Sophie Hill on a également Rachel Kayambe et Isabelle Upton donc toutes des joueuses qui disputent possiblement leur dernier match secondaire donc beaucoup est en jeu pour ces filles-là ça change le ballon des deux côtés Ella Stewart va d'une attaque de loin ça rebondit dans le culet et le point ira à Gleib qui maintenant ont 4 points d'avance ici dans le 3e set il y a un changement effectué du côté de Samuel Genet c'est la numéro 6 Gloria Lamontagne qui sort en faveur de Mary Sophie Hill voilà le service c'est un bon jeu très mal calculé pardon mais ça a été mal calculé par Chloé Gallardo-Haley qui avait vu le ballon venir et avait jugé que ce dernier allait sortir hors touche mais il est demeuré en ligne et là on commence à s'enfuir avec la manche du côté des Griffins de Gleib c'est 15 à 9 il fait gonfler à bloc présentement sur le terrain pour Gleib est-ce qu'on peut voir Samuel Genet jouer le même tour aux Griffins que ces dernières leur ont joué et bien c'est bien parti donc là un évidemment Gleib ne prend rien pour acquis on fait le tour au premier set savent très bien qu'ils peuvent se le faire faire on en a vu des choses ce soir Yannick et ce que j'ai appris sur le volleyball c'est que il n'y a rien de disputé jusqu'à temps que le 25e point est allé chercher et ça il faut que tu ailles deux points d'écart même donc il n'y a rien de certain au volleyball exactement levé au premier set ça a fini 27-25 ça avait pris trois points manches à Samuel Genet pour l'emporter et là tout d'un coup reviennent quatre points en arrière pas le temps de cligner les yeux et on voit déjà l'écart étant réduit à quelques petits points un service bien pris par HLKMD et là 15 à 12 c'était 15 à 9 il n'y a pas si longtemps il y a à peu près une quinzaine une trentaine de secondes c'est un sport qui est très rapide et qui peut changer très rapidement je trouve que c'est un sport de momentum et de séquence on y va d'une attaque du côté les Griffins bien défendus on regarde le ballon en jeu wow quel effort un très bel échange une autre attaque celle-là est demeurée dans le terrain on a eu un petit moment d'hésitation mais c'est un point pour les Griffins 16 à 12 regarde l'effort wow une joueuse se plonge partout il fallait aller chercher des balles voilà le service ça vient de la main de Megan Harris le point va Samuel Genet le ballon n'est pas atterri à l'intérieur du terrain et ce serait un service pour la joueuse de 12e année Jennifer Hatch voilà le service on attaque bien défendue on se contente d'envoyer le ballon de l'autre côté du terrain on y va d'une attaque puissante c'était Ella Stewart et qui d'autres efficaces depuis le début du match mais elle semble pas être fait mal mais c'est fait un petit bobo à la main en frappant ce ballon à force de frapper en puissance comme ça il va falloir un peu de glace cette main-là après le match on attend le final on donne tout on paye le prix alors voilà une belle attaque et c'est un très beau réflexe d'Ella Stewart une autre attaque on défend bien des deux côtés d'une part comme de l'autre et ouf ça a passé bien près de toucher au plafond voilà l'attaque c'est bien défendu on s'échange de part comme d'autre des attaques mais là je trouve que Glee prenne un peu le contrôle du 7 18-13 une belle attaque une belle défense encore une fois la libéraux du côté de Samajenet tente tout ce qu'elle peut ils allaient à l'autune avec le plongeon voilà le service belle réception bien contrôlée on y va d'une attaque en puissance et c'était Chloé Gallarneau-Héry pas la première fois qu'elle fait ça dans ce match-là très puissante très grande utilise toute cette puissance justement place bien le ballon et ça donne le point rien à faire pour Megan Harris voilà le service 4 points d'écart bien bloqué en défensive et point Samuel Genet transport transport alors qu'on voit la reprise bien bloqué c'est un transport revenant de la numéro 11 Costina Katia et là on a 3 points d'écart entre ces deux équipes-là beau service on va d'une attaque à la Stewart et là on accorde le point on a eu un petit manque de communication entre les arbitres mais là on accorde le point au Griffins de Gleib pour changer le tableau indicateur c'est 19 à 15 je me demandais à l'instant 19-15 oh wow oh 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 bien bloqué on joue bien en défense wow ça c'est toute une séquence ça c'est tout un échange on y va d'une attaque on garde le ballon en jeu un autre attaque à la Stewart bloqué wow quel jeu là bien là que voulez-vous qu'on fasse là-dessus c'est Mary Sophie Hill qui était là au bloc en compagnie de sa coéquipière et peu importe qui allait gagner l'échange là-dessus les deux équipes la méritait regardez cet échange regardez le bloc c'est Rayla Stewart on a eu de la misère à la contrer toute la rencontre mais là on s'ajuste et c'est 19 17 présentement deux petits points d'écart Samuel Agenin je crois que c'est 19-16 par contre on a une petite discussion et non 19-17 parfait on se rapproche un peu de la terre promise si on veut dire ça comme ça on a passé bien près de notre table encore une fois 19-18 on a passé proche de notre petite télé c'est Charles qui n'aurait pas été content 19-18 temps d'arrêt un temps d'arrêt très important troisième set 2-7 à 0 pour le laser du collège catholique de Samuel Genet alors qu'on est en plein temps d'arrêt on entend les bruits de la foule l'ambiance éphébrile pour ce match de finale triple A un point d'écart dans cette manche qui pourrait s'avérer crucial à ce match ainsi qu'à cette saison de volleyball féminin offre ça les filles qui se défonçaient déjà beaucoup on verra peut-être l'intensité montrée encore plus d'un cran à chaque point ce sera intense donc on a vu Glee faire le coup à Samuel Genet maintenant on a vu Samuel Genet revenir dans le match après une mini remontée si on peut appeler ça comme ça donc vraiment tout est permis dans ce match surtout dans ce set je pense qu'on a vu un peu de tout jusqu'à présent lors du troisième set et je pense qu'on voit vraiment une équipe de Glee qui tente de tenir bon et qui ne veut juste vraiment pas mourir lors de ce set et qui ne veut pas avoir à plier bagage et devoir dire adieu à leurs espoirs d'aller à London en Ontario aux championnats provinciaux alors voilà c'est Chloé Gallarneau-Héli au service bien reçu on attaque là et on a pu garder le ballon en terrain c'était une attaque de Ella Stewart elle qui nous a habitué à la quasi-perfection depuis le début du match et bien là une erreur qui pourrait peut-être s'avérer très très coûteuse pour son équipe c'est 19 à 19 voilà le service on y va d'une attaque là on orchestre ça wow très bien bloqué c'était Hill ainsi que Pagé au filet et voilà une attaque encore une fois c'est amorti on veut répondre du côté de Gleib on a droit à un échange de fou présentement bien défendu on envoie de l'autre côté Kayembe on veut envoyer Barela Stewart ça touche le filet est-ce que ça a touché une fille de Samuel Genet et les arbitres jugent que oui l'officiel à notre droite a jugé qu'une que c'est Rachel Kayembe qui aura probablement touché avec sa main le ballon ce qui aura provoqué la sortie de ce dernier donc le point va à Gleib donc Samuel Genet qui mène 20 à 19 je crois qu'il faudra changer le pointage oui en effet on changera le pointage chez Gleib qui mène en effet 19-19 on s'est trompé avec la confusion entre les arbitres ce n'était pas trop clair à qui allait le point donc Ella Stewart au service bien jugé là par les filles du laser de Samuel Genet Stewart qui s'en veut sur la séquence un service tout juste trop long un point échappé un point important échappé 20 à 20 le service c'est Camille Pagé reçu par Ella Stewart on y va d'un attaque oh wow c'est très bien exécuté c'était Mélanie Dorman pour les Griffins de Glee qui va chercher un point très important 21 à 20 tente de rester en vie là ici il faut absolument qu'on gagne ces sept on est les Griffins de Glee voilà l'attaque c'est Mary Sophie Hill Ella Stewart avait prévu le coup elle y va de sa propre attaque on n'y pouvait rien du côté d'Isabelle Upton la libéro de Samuel Jeannet sur le premier temps le service bien amorti par Ella Stewart et ensuite elle y va d'une attaque tout en puissance de la ligne des 3 mètres 22 à 20 on a Costina Katia au service voilà l'attaque oh dans le filet aïe 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 une petite erreur de concentration c'était un jeu de routine pour Rachel Kayembe je pense qu'au dernier instant elle a décidé au lieu d'y aller en puissance de peut-être déjouer avec un amorti mais trop peu trop tard pour prendre ce type de décision c'est vrai que là l'entraîneur Eric Germain du Lazare demande un temps d'arrêt temps d'arrêt un moment opportun 23 à 20 en faveur de Gleib est-ce que ce temps d'arrêt pourra aider ça me gênait à remporter le 7 et remporter du même coup le match moi qui s'étais mouillé en début de en début de 7 en début de 3ème 7 à dire que ça me gênait à aller gagner ce 3ème 7 c'est un petit stress présentement je m'excuse aux partisans de Gleib si je n'ai pas cru en leur équipe mais c'est une équipe qui m'impressionne vraiment beaucoup quelle force de caractère ils ont une équipe qui a fini 5ème avec une fiche de 4-4 tienne tête à l'équipe qui a fini 7 et 1 cette année c'est ce qui est le plus impressionnant pour moi c'est une équipe qui qui viennent tout juste d'aller chercher un 24ème point et qui ont maintenant un point de manche ici pour demeurer en vie ils ont terminé 5ème au classement général ils sont en finale triple A donc ce n'est pas peu dire alors qu'on a ici Costina Katia au service point de manche pour Gleib c'est bien disputé on y va pour une attaque on ne peut pas bloquer on va chercher un 7 très beau boulot de la part des Griffins de Gleib on rend les choses très intéressantes pour ce qui s'en vient pour la suite des choses encore une fois désolé aux partisans de Gleib je me suis trompé je ne suis pas 1 de 20 maintenant je suis très satisfait on va avoir le droit à un autre 7 de volleyball une partie très excitante oui en effet on a un 4ème 7 qui s'en vient un 4ème 7 qui promet Gleib qui tentera encore une fois de demeurer en vie pour pouvoir l'emporter mais il ne faut pas oublier Samuel Genet qui peut devenir champion avec une victoire lors du prochain 7 donc on vous offre la suite sur nos zones vous regardez le volleyball féminin la finale triple A sur les zones de TV Rogers Cable 23 et bien on a droit à tout un match ici ce soir à Lesterby Pearson ici à Ottawa l'école catholique Lesterby Pearson dans le gymnase on a droit à la finale triple A offre ça des filles seniors ici opposant le laser de Samuel Genet face au Griffins de l'institut collégial de Gleib et ma foi c'est un match excitant du début jusqu'à la fin jusqu'à présent on est sur le point de débuter maintenant le 4ème 7 Samuel Genet qui mène 2-7 à 1 on pourrait l'emporter dès maintenant dès la fin de ce 7 si on va chercher les 25 points respectivement chez Samuel Genet on pourrait devenir champion mais j'imagine que tu as aimé ce que tu as vu de la part des Griffins de Gleib lors du 3ème 7 vraiment une belle combativité tout au long du 7 dès qu'ils ont pris l'avance ils n'ont plus regardé derrière et ils l'ont emporté finalement 25-20 voyons voir la suite cette fois-ci je ne mourrai pas pour une prédiction ah non oh non alors que là on a eu plein de misère à défendre sur la dernière séquence du côté de Samuel Genet qui donne le point aux Griffins de Gleib vraiment la confiance et du côté des Griffins présentement le momentum est là il ne manque plus que des points ça c'est Camille Pagé qui a envoyé le ballon de l'autre côté très efficace et ouf ça on n'est pas habitué de voir Ella Stewart manquer de concentration de la sorte c'est un jeu de routine et elle le reconnaît aussi il s'excuse à ses coéquipières mais je pense que ses coéquipières n'ont rien à lui reprocher ça arrive au meilleur un service de Chloé Gallarneau-Haley on envoie le ballon de l'autre côté de manière efficace oh belle attaque de Kayembe défendue il apparaît les Griffins on continue la séquence voilà le smash c'est bien défendu encore une fois et on juge que le point ira à Samuel Genet sur cette séquence le ballon était encore du côté de Samuel Genet alors que l'équipe du Clib a touché le ballon clairement on le voit très bien à la reprise c'est la numéro 11 de Costina Katia qui a été par-dessus le filet alors qu'on y va d'une attaque bien défendue par Samuel Genet on y va de notre propre attaque casser dans le filet Chloé Gallarneau-Haley qui s'en veut sur la séquence 2 à 2 un set très important et tous les sets sont importants à partir de maintenant dans ce match là mais ça particulièrement vraiment sans attention monter d'un cran à chaque point présentement on y va d'une attaque sauf c'était Mary Sophie Hill la numéro 8 qui nous a habitué à ce genre de jeu tout en puissance on en a fait son pain son bord depuis le début du match maintenant du côté de Samuel Genet on sort libéraux au profit de Jennifer Hatch Camille Pagé vend un service bon favorable sur la bordure blanche du filet on attaque du côté des Griffons Cayenne Bé belle attaque on bloque on se change de ballon des deux côtés encore une fois bien bloqué par la défensive de Samuel Genet une troisième fois oui est-ce qu'on ira pour une quatrième non ça a rejoint une erreur une erreur de la part de Alice Stewart et on avait même envisagé le coup du côté de la défensive regarde comment qu'on recule une seule fille au filet comparativement à deux donc on commence peut-être à figurer le jeu de Alice Stewart du côté de Samuel Genet mais là si on veut sortir d'ici avec une victoire le plus vite possible il faudrait éviter ce genre d'erreur mais ça en fait deux consécutives de Chloé Gallarneau et elle ouais service on discute en territoire puis il y aura le ballon c'est bien envoyé on tente de répondre du côté de de Lieb on ne veut qu'envoyer en territoire de Lieb encore une fois c'est bien pris par Chloé Gallarneau et elle est on défend bien un bel échange entre les deux équipes Marie-Sophie Hill wow en plein centre et c'est très très bien placé par cette dernière on était juste devant nous on l'a vu lever la tête regarder l'ouverture mettre le ballon directement dans cette ouverture quel jeu quel échange on voit des échanges de qualité vraiment là c'est du grand jeu on voit là Marie-Sophie Hill au service très bien pris oh la la on a été prise par surprise c'était Jennifer Haché qui ne s'attendait pas à ce que le ballon traverse immédiatement j'aime pas dire que c'est un jeu de routine parce que je ne suis pas capable de faire ce genre de choses je ne suis pas capable de jouer au volleyball mais je suis sûr qu'elle s'en veut un peu après cette séquence on va d'une attaque sur Kayembe en puissance wow très bien très bien exécuté par Rachel Kayembe et on a très bien dessiné ce jeu du côté du laser du collège catholique Samuel Genet là on a une avance de deux points et on ne voudra pas perdre cette avance jusqu'à temps qu'on arrive au 25 Kayembe au service ah là là et c'est ce genre d'erreur là qu'on va éviter c'est pas la première fois que vous voyez Samuel Genet perdre du momentum à la suite d'une erreur sur un service on voit le service on l'a bien entendu c'est out comme la foule l'a scandé 7-5 Samuel Genet Samuel Genet chanceux sur cette séquence perdre un point au service ceux-là reprennent tout de suite à la suite d'une faute au service de la part de Gleib Jennifer Hatchie au service on a appelé misère à défendre oh là là on a vu si je ne me trompe pas c'est la numéro 11 ou la numéro 4 la numéro 4 Megan Harris qui a glissé dans le fond du territoire jusqu'au banc et là on brise notre propre momentum du côté du collège catholique Samuel Genet on va chercher un point on donne un point on va chercher un point on donne un point la numéro 8 Emily Hines au service une joueur de 12ème année on va d'une attaque et je crois qu'on a jugé un double touche on est fait on est fait 8 à 7 pour le Lazare on voit maintenant encore une fois Emily Hines au service on va vouloir accumuler les points du côté des Griffins on y va d'une simple remise en territoire adverse et on a à peine une misère à contrôler en défensive chez les Griffins Mélanie Gorman à la réception rate tout simplement le ballon il passe par-dessus les doigts elle avait mal jugé cette trajectoire 9 à 7 on a Isabelle Estéphane au service on s'échange le ballon et là Ella Stewart remet en territoire de Samuel Genet on s'échange le ballon Stewart encore une fois on sauve le ballon on le garde en territoire mais je pense que c'était un peu brouillon de de la part de Samuel Genet sur cette séquence-là on ne savait pas trop qui allait prendre le ballon quand et où et j'ai manque de communication de voir la reprise toutes les joueurs étaient là on avait beaucoup de temps aussi le ballon flottait dans les airs bien jugé par exemple sur cette séquence Samuel Genet les joueurs jugent la trajectoire du ballon ont bien vu que le ballon sortait en touche et ça on veut ces points gratuits-là des points bonbons 18 et le ballon roule sur la ligne oh là là bel effort en défensive de la part des joueuses de Glee mais ça ne fait pas assez on voit je parle des fois de bons favorables mais ça c'est un roulé favorable si on peut dire le ballon qui roule sur le sur le bout du filet la bordure blanche on va tenter de bloquer qu'on se fait si bien tout le début du match du côté de Samuel Genet mais on a percé la défensive on a bien destiné ce jeu-là du côté des Griffins un jeu qui a été complété par Melanie Dorman elle qui est au euh c'est pas elle qui est au service c'est en fait Ella Stewart et son service à l'extérieur 12-9 Samuel Genet quelques services que Ella Stewart met hors ligne trop loin ses services elle voudra certainement corriger le tir mais tout de même fait un excellent travail dans l'ensemble dans ce match Camille Pagé prend son service et on s'échange le ballon belle attaque mais le ballon a mal été visé elle aboutit en dehors du terrain et là une avance de 4 points pour le laser de Samuel Genet 13-9 Camille Pagé au service mal contrôlé par Ella Stewart et là c'est erreur pas de serreur pour le glib en effet on empile les erreurs chez les Griffins on a 5 points d'avance maintenant du côté du laser et on ne voudra pas jouer avec cette avance on va vouloir la multiplier encore une fois un point à Samuel Genet comme tu l'as dit on empile les erreurs du côté de glib c'est 6 points d'avance pour le laser mais ils avaient échappé une avance de 8 points rappelons-le au premier set et là ça c'est les points tournants qui peuvent en devenir les temps d'arrêt je crois qu'on a pu remarquer du dernier match et de ce match-ci aussi on voit bien qu'un temps d'arrêt peut calmer les ardeurs d'une équipe qui va un peu moins bien et aussi refroidir une équipe qui se sent un peu hot à l'instant donc je crois que le temps d'arrêt est crucial qui a été demandé par l'Institut collégial de glib leur entraîneur qui s'est inquiété au sujet de la marque présente qui est 6 points d'écart entre Samuel Genet et glib donc un bon temps d'arrêt par l'entraîneur et on le sait que ces filles-là vont sortir pour jouer et tenter de revenir dans le match le plus tôt possible exactement Alex comme tu l'as si bien dit les temps d'arrêt qui ont été cruciaux aujourd'hui toute la soirée dans le premier match et dans ce match-ci on verra ce que celui-ci va donner ce que le momentum changera de côté ce que le restera du même côté en tout cas présentement du côté du Lazare Camille Pagé au service c'est un beau service qui a donné de la misère aux joueuses d'églis mais qui en sorte avec un point bien défendu et bien exécuté à l'offensive une belle attaque et on va reprendre le ballon ce sera Costina Katia au service Rostoward qui venait de faire quelques erreurs auparavant les mauvais services les mauvaises réceptions on se reprend bien avec cette attaque une attaque de KMB oh wow quel jeu défensif c'est Costina Katia je crois qu'on avait arrêté le jouet du côté de Samuel Genet on croyait que le point était mérité mais on ne s'attendait pas à ce revirement de situation-là de la part de Costina Katia on avait à la reprise tous les joueurs s'étaient rendus au filet le fond de terrain était libre Katia en a profité on a vu Jennifer Hatch elle a cherché un gros point j'aimerais avoir la reprise elle a peut-être touché au filet sur la séquence oh ça passe et prêt je ne veux pas m'improviser à l'arbitre donc je vais leur laisser le dernier mot point Samuel Genet 16 à 11 voilà une belle attaque c'est bien défendu même on a tenté de garder le ballon en jeu on a traversé de l'autre côté du terrain mais en vain on a 4 points d'avance du côté du laser de Samuel Genet on est à moins de 10 points 9 petits points en fait qu'il nous faut si on veut être consacré champion triple A il faut penser que les Griffins sont à 4 petits points en arrière exactement même qu'il faut penser que les Griffins sont à 13 points de la victoire vu d'une autre manière mais là c'est 17 à 12 un point important qui est accordé au laser donc 5 points d'écor 8 petits points avant la victoire le laser qui je ne sais pas s'ils aiment jouer avec un avance mais ils devront être efficaces avec cette avance pour le laser Jessica Genet qui fait son entrée au profit de la numéro 5 Rachel Kayembe et c'est justement Jessica qui sera au service 17 à 12 service et wow elle fait son entrée en grand dans dans ses 7 le poffre aux yeux vise la joueuse étoile Ella Stewart mauvaise réception malheureusement pour Stewart et maintenant 18 à 12 le laser encore une fois Grenier au service c'est un beau service encore une fois sauf qu'on attaque là du côté des Griffins belle réception de Grenier on attaque wow très bien placé au centre du terrain par Chloé Galarneau et là c'est un 19ème point pour le laser de Samuel Genet on s'approche à 6 points de ce championnat 3A de volleyball féminin niveau secondaire on s'approche à 6 points de London en effet donc on a maintenant encore une fois Jessica Grenier qui connaît de bons moments au service depuis qu'elle a intégré le terrain et voilà le service on attaque belle réception on sauve le ballon oh bel effort là très bel effort en défensive et on salue Jessica Grenier qui sort du terrain bonne queue équipière comme elle est on fait un excellent travail au service très belle réception sur sur ce jeu en défensive on revoit Rachel Cayambe intégrer le match et on le sait à quel point elle est un morceau important à son équipe voilà le service une passe et c'est un attaque bloquée une attaque de Chloé Gallarneau-Hellé encore une fois c'est bloqué mais ça traverse le filet on y va d'un attaque c'est très haut encore une fois on va se contenter d'amener l'autre côté on attaque et c'est très très bien exécuté là de la part de Ella Stewart sa grande force comme on l'a vu depuis le début du match 19-14 Samuel Jeunet Ella Stewart très bonne amplitude le smash directement dans l'ouverture au coin droit alors qu'on voit maintenant Megan Harris au service oh c'est une mauvaise passe de la part d'Isabelle Estéphane manque d'institution ici elle a une mauvaise passe de la part d'Estéphane en effet c'est quatre petits points d'écart qui séparent ces deux équipes voilà l'attaque dans le filet Chloé Gallarneau et Eric qui donne un point là à l'Institut Collégial de Gleed cette impression déjà vue ici c'est un jeune qui a de la misère à garder son avance ils avaient une avance de six points il n'y a pas si longtemps voilà on a plein de misère à communiquer pour le ballon Chloé Gallarneau en va de l'autre côté on va attaquer bien défendu à notre tour d'attaquer Gallarneau dans le filet encore une fois aïe 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 19-17 on demandera un temps d'arrêt oui on avait une très très belle avance du côté de Samuel Genet et là on joue avec le feu en effet six points d'avance comme je l'ai mentionné il n'y a pas si longtemps maintenant deux petits points d'avance Eric Germain qu'on voit à l'écran donne ses instructions à ses joueuses il semblait un petit peu découragé en appelant à ce temps d'arrêt de simples petits mots des fois d'apport d'entraînage motive une équipe et il ne manque que six points tout de même donc 19-17 rappelons-le on voit déjà les joueuses du Lazare prêtes à jouer sur le terrain mais les Griffins sont toujours en caucus le fil de leur minute au complet les voilà prêtes à jouer des moments cruciaux dans cette rencontre donc on voit Megan Harris au service très beau service mais une très belle réception aussi Chloé Gallarneau c'est bloqué wow bloqué par Julia Harvey très belle exécution on bloque encore une fois une offensive une muraille sur le bord du filet 19-18 ah et là c'est 19-19 on a touché au filet je regarde Éric Germain du coin de l'oeil il semble un petit peu découragé un petit peu impatient là belle réception et une attaque et là Gallarneau qui l'envoie de l'autre côté je pense que c'était la priorité pour celle-là wow on défend très bien là du côté de Glee Gallarneau encore une fois par-dessus et on reprend une option sur le match 20-19 en faveur de Samuel Genet ce point était très très important à 19-19 non seulement il était important pour prendre l'avance mais il était aussi important pour couper le momentum que Glee avait bâti lors des derniers échanges encore une fois même si le point était perdu on a vu Ella Stewart se jeter sur le ballon tout tenté et un autre point perdu au service ça c'était par la numéro 7 Anna Moni on n'a pas beaucoup vu depuis le début du match elle était venue au service elle n'a pas pu profiter de sa chance là ça a passé très bien près mais on a bien défendu du côté de Samuel Genet on s'échange le ballon on va défendre l'attaque et le point vers Samuel Genet on juge que c'était en dehors du terrain on va voir à la reprise et c'était très prêt c'était très prêt mais ça semble en dehors avec Germain il était très près il a tout vu très près de l'action oh oui et je pense que même s'il avait vu qu'il était en dedans il aurait dit qu'il était en dehors 21-20 en faveur de Samuel Genet voilà le service un très bon service qu'il donnait oh mal jugé aïe 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 alors on a plaidé la cause du côté d'Éric Germain regardons à la reprise on voit mal parce que ce dernier est un peu dans notre angle de caméra mais on peut revenir sur une décision c'est 21-21 très intense voilà l'attaque très bien calculée de la part de Chloé Gallardo-Herry une autre attaque c'était un peu plus doux Gallardo-Herry en puissance c'est bloqué Mary-Sophie Hill tendu d'y aller par-dessus les défenseurs on va attaquer aïe 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 là c'est Isabelle Upton qui a été d'une touche mal contrôlée maintenant c'est Gleeb qui ont l'avance 22-21 bonne réception on y va d'une attaque Mary-Sophie Hill en angle wow et là 23-21 23-21 pardon en faveur l'Institut collégial de Gleeb et on voit l'entraîneur Éric Germain prendre un temps d'arrêt 23-21 et ça c'est en faveur de Gleeb il n'y a pas si longtemps virons-nous dans un set ultime Samuel Genet qui avait une très belle avance plutôt dans ce set et on les a vus encore une fois perdre avance on ne peut pas tout leur enlever le crédit parce qu'il faut en donner aussi aux Griffins de Gleeb qui eux jouent un match une partie très ténace ils jouent de façon de façon où ils ne se feront pas douter d'eux où ils vont donner leur 100% tout le long du match ils n'abandonneront pas on les voyait tirer de l'arrière 2-7 à 0 maintenant c'est 2-7 à 1 peut-être bientôt 2-7 à 2 ne sait-on jamais ce match on les a vus tirer d'arrière par 8 points au premier set 6 points 2-7 à 0 une équipe très ténace et là on aura droit à un autre bel échange j'en suis sûr on y va dans une attaque du côté de Gleeb on tente le bloc et c'est 24 à 21 on voulait peut-être couper le momentum ou prioriser d'aller chercher un point après le temps d'arrêt du côté de Samuel Genet mais là c'est 3 balles de manche une pente très dure à remonter on y va dans une attaque Mary Sophie Hill c'est très bien joué là mais on attaque également du côté de Gleeb Kayembe on aura droit à un set ultime et oui en effet 25-21 pour l'Institut collégial des Gleeb quel droit quel quatrième set et comme tu l'as dit on aura droit à un cinquième et ultime set entre l'Institut collégial des Gleeb et le collège catholique Samuel Genet donc après la pause on va vous amener cette ultime set où on verra le grand gagnant de la catégorie triple A de volleyball féminin OFSA qui sera champion Gleeb Samuel Genet on vous offre tout ça après la pause vous regardez Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers câble 23 très bienvenue sur nos ondes mesdames et messieurs on a ici un match palpitant la grande finale triple A de volleyball senior OFSA entre l'Institut collégial des Gleeb les Griffins face au laser du collège catholique Samuel Genet je suis Alex Pilote en compagnie de Yannick Saint-Denis et Yannick on a on a eu droit à tout un match jusqu'à présent on peut voir à l'écran des faits saillants lors du dernier set parce qu'on croyait que Samuel Genet allait sortir avec la victoire et sortir d'ici avec le trophée mais contre toutes les attentes l'Institut collégial des Gleeb qui va chercher les points et qui va forcer un set ultime je pense que c'est 15 points pour les sept décisifs donc les cinquièmes et décisifs sept donc ce sera le premier à 15 points l'attention est dans l'air ce sera énorme chaque point compte on ne peut demander mieux pour une finale de volleyball 3 ce soir voilà le service de Julia Harvey on y va dans une attaque on cherche la joueuse étoile ça c'était Chloé Gallardo Harry il fait un travail colossal depuis le début du match chaque point compte on l'a dit premier rendu à 15 écart de 2 points et cette équipe qui se rendra à ce pointage ira à London très beau jeu en défensive là de la part de Chloé Gallardo-Haley mais on se contente d'envoyer de l'autre côté on y va d'un attaque c'est bien défendu encore une fois Haley et là qui ira le point on le donnera à Samuel Genet je crois qu'on a traversé les bras de l'autre côté du filet du côté de Ella Stewart qu'on va voir sur la séquence et elle a même touché le filet par après ça ne compte que pour un point on prend à donner 3 et un autre point pour Samuel Genet le ballon qui a mal été contrôlé qui touche le plafond on commence bien on commence bien du côté du laser mais il ne faut pas oublier qu'est-ce que les Griffins sont capables de faire ils l'ont montré tout au long du match là-bas Stewart avec une très belle attaque et oh on a touché le ballon de la part de Kastina Katia on ne voulait pas le toucher on a regretté notre chouette immédiatement après comme on le voit à la reprise voilà le service il y avait Stewart c'est bloqué encore une fois on en va de l'autre côté et on va orchestrer une attaque là Mary Sophie Hill wow bien bloqué par les filles de Glebe une autre attaque on garde le ballon en jeu on en va de l'autre côté très bel échange on a essayé de tromper la vigilance on y va d'une attaque on tente de bloquer on garde le ballon en jeu Mary Sophie Hill par-dessus les défenseurs encore une fois un échange de fous présentement Chloé Gallardo-Héry qui en va de l'autre côté voilà une attaque qui d'autre pour mettre fin à cet échange fabuleux que Ella Stewart avec une attaque toute en puissance mais quel échange Alex quel échange tout un échange ça a été terminé par l'attaque de Ella Stewart mais il faut souligner le travail défensif des deux côtés cependant là Julia Harvey qui vient gâter les choses un service directement dans le filet après avoir gagné la possession de son équipe 5 à 1 maintenant en faveur de Samuel Genet on est à 10 points du championnat mais il ne faut pas compter Glebe pour battu voilà le service on y va pour une attaque on a tenté de défendre c'était Mary Sophie Hill qui était bien placée mais c'était une attaque très très puissante et dure à contrôler on va le voir à la reprise elle était bien placée mais un élément de surprise dans la direction du ballon et c'est tout ce que ça a pris pour le dévier c'est un service trappé un peu trop fort par Ella Stewart on a bien jugé la trajectoire du ballon chez les joueuses du laser alors qu'on voit les partisans ce sont ces petits différenciers qui vont faire la différence en effet voilà le service de Camille Pagé tenter de contrôler le ballon bien défendu on se repositionne du côté de Lille wow quel bloc on envoie de l'autre côté c'est Mary Sophie Hill on y va d'une attaque bloqué dans le filet encore une fois on garde le ballon en vie on y va d'une attaque Mary Sophie Hill wow quel échange oh là là est-ce qu'on a été de l'autre côté mais non le point ira à Glebe comme on peut le voir sur la séquence le ballon était un peu trop haut et bien calculé par Megan Harris pas passer loin d'avoir été tuée de l'autre côté mais tout juste une attaque de Jennifer Hatch elle reprend le ballon Kayembe et c'est très bien frappé beaucoup de précision 7 à 3 les lasers c'est ce qu'on attend de Rachel Kayembe les attaques de la sorte très bien placées dans le coin droit Mary Sophie Hill au service au service c'est une mauvaise réception de la part d'Ella Stewart aïe 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 c'est 8 à 3 Samuel Genet je crois que puisque nous sommes mi-chemin dans ces sept ultimes on doit changer de côté les deux équipes ce qu'on va faire à l'instant pendant cette petite intermission le jeu qui est encore très très animé dans ce troisième set tandis qu'on a des futurs petits joueurs sur le terrain très excité à l'idée les deux fils de l'entraîneur-chef Éric Germain qui lui n'a pas le coeur à la fête présentement pas le sourire aux lèvres il les a renvoyé sa cire il a beaucoup de choses sérieuses à s'occuper on le voit son visage très sérieux présentement le crayon à la bouche le tableau dans les mains on veut cette victoire du côté de Samuel Genet et voilà le service on a tenté de bloquer l'attaque là c'était Jennifer Hatchi mais en vain maintenant 8 à 4 en effet 8 à 4 en faveur de Samuel Genet mais rien n'est gagné encore on a bien vu Glee revenir dans le match plusieurs reprises ce soir alors voilà une attaque c'est Cayenne B et c'est très bien placé également je crois qu'on va avoir un très bel angle de caméra on peut le voir à la reprise ici on voit pas exactement la ligne rouge mais on peut en déduire que le ballon était à l'intérieur on peut le confirmer certainement maintenant on ramène Jessica Grenier qui avait fait un excellent travail tout à l'heure au service en effet au départ de Rachel Kayambe qui elle avait connu des petites lacunes au service en début de match c'est pourquoi on utilise sa stratégie du côté du laser on est à 6 points oh là là on est à 6 points du championnat du côté de Samuel Genet il y a un service dans le filet genre des choses qu'on veut éviter surtout dans une manche ultime on veut l'éviter tout le long du match mais ça compte un petit peu plus on a perdu tellement d'avance du côté du laser qu'on ne voudra pas perdre cette belle avance de 4 points présentement oh là là wow elle est à Stuart avec une très belle attaque et crois-tu que présentement on se sent inconfortable avec un avance du côté de Samuel Genet c'est sûr qu'on a un petit doute dans la tête on est sur les talons on est sur les talons certainement il n'y a pas de doute après en avoir perdu une de 8 une de 6 dans deux des trois première manche mais ça c'est le genre de choses qu'on avait besoin et ça fait longtemps que j'avais vu Gleib commettre une erreur sur le service de la sorte et donner un point gratuit si on veut dire comme ça des fois ils sont disputés peut-être une erreur en plein milieu d'un échange mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Gleib connaître une erreur de la sorte et ça montre le niveau de concentration que ça prend pour effectuer autant de remontées qu'ils l'ont fait on s'échange le ballon de part et d'autre mais là c'était eux qui y va d'une réponse là immédiate cette fois-ci du côté de Samuel Genet on avait amené la numéro 7 Anna Mormi pour faire le service au départ de Jennifer Hatch beau service mais belle attaque du côté des Griffins par la suite c'est changé de ballon un gros smash là c'était Chloé Gallardo qui a tenté d'y aller le tout pour le tout mais qui a frappé le filet et soudainement soudainement je dis Yannick 18 2 points d'écart entre ces deux équipes mais es-tu surpris non je peux presque dire qu'on s'y attendait et là on tente d'aller de force personne ne veut le ballon dans son territoire L.S. Stewart avec une attaque bien défendue mais le ballon sur Hortouche c'est 10 à 9 1 point d'écart entre ces deux équipes et les Griffins ne veulent tout simplement pas mourir ce soir ça va causer la surprise mais on veut aller à London voilà l'attaque de Camille Pagé c'est bloqué l'égalité est créée par Ella Stewart Ella Stewart qui joue comme une joueuse déterminée elle ne veut pas que ce soit son dernier match au niveau secondaire maintenant 10 à 10 de Lazare qui menait 9 à 5 il n'y a pas si longtemps temps d'arrêt demandé par l'entraîneur-chef de Samuel Genet lui qui parle à ses troupes on le voit et on ne voit même pas montrer son tableau rien je crois qu'on lui dit regarde on a une belle opportunité ici on a échappé l'avance encore une fois s'il vous plaît jouez calmement c'est tout ce qu'on a besoin c'est ma motivation 10 à 10 tout est permis j'ai remarqué tout au long du match il a été très actif sur les lignes de côté un entraîneur très intense en effet très impliqué aussi voyons voir ce que cette fin de match nous réserve il est défendu mauvais contrôle et là pour la première fois de cet ultime set on voit les griffons de Gleib prendre l'avance et prendre une sérieuse option sur le championnat voilà la passe l'attaque on s'est changé point là de part et d'autre c'est 11 à 11 voilà le service là ce sera Isabelle Estéphane un bon service bien placé on nous vend une attaque à la Stewart et c'est en dehors du terrain on donne l'avance au laser de Samuel Genet c'est 12 à 11 frappé un petit peu trop fort l'appareil de Stewart mais on le sait que ses intentions étaient très très bonnes beau service est-il resté en dehors oui en effet on crée l'égalité c'était très serré une bonne décision de la part des filles de Gleib et on voit maintenant Julia Harvey au service au service c'est ça on a jonglé et là c'est 13 à 12 que dire des derniers points 11-6 Griffins 11-11 12-11 laser 12-12 maintenant 13-12 Griffins on demande un autre temps d'arrêt encore une fois on demande un temps d'arrêt du côté de Samuel Genet mais là quel choc ce serait de voir l'équipe de 5e place gagner le championnat triple A elle ne joue définitivement pas comme une équipe de 5e place en effet eux qui avaient fini rappelons-le 4 victoires 4 défaites Samuel Genet 7 victoires et une seule défaite aux mains de la meilleure équipe de la Ligue Franco-Cité qui a remporté tout juste auparavant le championnat 2A rappelons-le que la dernière fois que ces deux clubs se sont affrontés c'était le 14 décembre 2017 Samuel Genet qui l'avait emporté 3-7-1 face au Griffon de Gleib et maintenant ce dernier pourrait causer la surprise on traverse de l'autre côté on y va d'une attaque à la Stewart et encore une fois elle répond à l'appel et point de championnat point de championnat pour les Griffons de Gleib ça serait tout un choc pour Samuel Genet qui souhaite représenter l'Ontario 3-A à l'autre d'une voilà le service point de championnat un peu difficile comme réception on y va d'une attaque c'est bien bloqué encore une fois on y va d'une attaque c'est bloqué mais en dehors du terrain on y a cru là du côté de Gleib quel travail de Mélanie Dormund qui tente le bloc 14-13 et c'est un service crucial maintenant ce sera dans les mains de Chloé Gallarneau-Haley très bon match ce soir de sa part point de championnat et voilà le service Chloé Gallarneau-Haley on y va d'une attaque encore une fois on va tenter de défendre on veut y aller d'une attaque L.S. Stewart en bloc on y va d'un échange les deux équipes connaissent l'ampleur de la situation Stewart encore une fois et c'est terminé c'est terminé Yannick et là Stewart qui va d'une attaque puissante et on voit les griffons de l'institut collégial de Gleib être consacré champion offre ça triple A dans le volleyball féminin et tout un choc l'équipe de 5e place qui se mérite la médaille d'or ainsi que le trophée de championnat ici en fin de saison et qui iront à London en Ontario représenter l'Ontario qui est le cru 5e place contre la 2e 4 victoires 4 défaites 7 victoires 1 défaite du côté de Samuel Jeunet viennent perdre cette rencontre une rencontre qui s'est jouée en deux temps du caractère du caractère ça a été la clé du côté des Griffins et maintenant Yaron comme tu l'as dit à London représenter l'Ontario au niveau 3A et sait-on jamais Yaron dit-elle créer la surprise là-bas aussi l'équipe qui termine en 5e place rappelons-le ça c'est tout un accomplissement tout un exploit tout un exploit pour l'équipe de Gleib qui cause une grande surprise dans le monde du volleyball scolaire triple A ici dans la région d'Ottawa c'était un match à l'image de leur saison ils avaient commencé avec une victoire ensuite 4 défaites d'affilée pour finir avec 3 défaites d'affilée on continuait sur ce momentum de ces 3 victoires d'affilée ensuite pendant que la foule applaudit les deux équipes qui le méritent amplement quel match ils nous ont livré aujourd'hui au bout des 5-7 15 à 13 le 5e en faveur des Griffins rappelons-le Gleib qui avait subi la défaite 3 à 1 aux mains de Samuel Genet en décembre et là ils viennent remporter ce match-là 3 à 2 dans un set ultime mais c'est la manière qu'ils l'ont fait qui m'impressionne le plus le nombre de fois je ne sais pas le nombre de fois qu'ils ont tiré de l'arrière dans ce match-ci mais des écarts de 6 points de 8 points ils sont toujours revenus même lorsqu'on les voyait lors du premier set elles sont revenus de l'arrière elles ont perdu ce set mais elles sont revenus de l'arrière de je crois 9 points ou quelque chose du genre ils n'ont jamais abandonné tout le match et je pense que c'est ce qui a fait en sorte c'est ce vouloir de gagner ce désir de gagner ainsi que cette détermination de revenir dans le match à chaque fois qu'on avait le genou à terre je crois que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a gagné non seulement ce match-ci mais aussi le championnat OPSA AAA ici dans la région d'Ottawa donc félicitations aux filles de Glee mais aussi félicitations aux jeunes filles que nous voyons à l'écran présentement celles qui représentent le collège catholique Samuel Genet qui n'ont rien à se tenir la tête basse qui ont disputé un très bon match et qui ont connu une très bonne saison 7 victoires une défaite effectivement elles peuvent être fiers de eux les joueuses de dernière année peuvent être fiers de eux les autres auront la chance de se reprendre l'an prochain mais vraiment ce match s'est joué sur des avances perdues comme tu l'as dit premier set une avance de 8 points perdus mais qui ont tout de même gagné au quatrième une avance de 6 points perdus qui a mené à la perte du set et finalement au cinquième il est 5 à 1 ensuite 9 à 5 et la remonte encore une fois des Griffins pour le championnat finalement rappelons-le les sports scolaires veulent dire que toutes bonnes choses à une fin et il y a des filles de 12e année qui viennent tout juste de disputer leur dernier match de sport secondaire je parle du côté du collège catholique ça me gênait de Jennifer Hatché de Mary Sophie Hill de Rachel Kayambe ainsi qu'il y a Isabelle Upton félicitations les filles et probablement de très belles choses qui s'en viennent pour vous dans le futur non seulement dans le sport mais aussi académiquement mais ce qu'on voit à l'écran c'est l'équipe championne qui ont amplement mérité leur titre de championne eux qui ont terminé au neuvième rang du classement général qui est un classement mixte entre le double A et le triple A ils finissent en bas de certaines équipes double A mais ils finissent championne triple A et iront à London comme on l'a mentionné donc une tourneure d'événements une tourneure d'événements que peu serait attendue mais que je crois qui est très très bien méritée du côté des Griffins et voilà le trophée qui fait son apparition alors qu'on voit les belles images la remise du trophée de championnat félicitations non seulement aux championnes mais aussi à l'équipe qui a terminé deuxièmes je parle bien de Samuel Genet mais gros félicitations aux Griffins de l'Institut collégial de Gleib merci de vous être joints à nous et on souhaite la meilleure des chances à Londres à cette équipe qui est les Griffins je suis à l'ex-pilote accompagné de Frédéric Saint-Denis on vous remercie de vous être joints à nous et à une prochaine fois merci mesdames et messieurs merci bonne soirée ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.